Deux équipages belges se présentent au départ du rallye de Charlevoix au Québec. Dominique Julien et Denis Bormans tout d'abord avec une Mitsubishi Evossis du groupe N. Fanny du Château et Samantha Meunier ensuite qui découvrent une Seat Ibiza Kid Car. Le Charlevoix est candidat au championnat du monde des rallies. Les spéciales sont longues et cette année la neige est absente. Dominique Julien s'élance avec un sacré handicap. Sa Mitsubishi était coupée d'une suspension pour asphalte. Il n'a pu l'essayer au check-down. C'est affreux, ça glisse comme... J'aime bien quand ça glisse mais là ça glisse, vraiment trop. Les pistes sont ultra piégeuses. Les américains Legman et Smith ont déjà donné, tout comme Sylvain Erikson que l'on a vu cette année en Belgique au rallye de la famine. Derrière, Fanny du Château se glisse en 16e position dès le premier soir. Sur 30 voitures au départ, elle découvre sa Seat, les spéciales et une nouvelle copilote. Il faut quand même savoir qu'on avait fait que 10 km avant de prendre le départ de la première spéciale avec la voiture. Donc tout ça mis ensemble, malgré tout, c'est pas évident, c'est trop rapide pour le moment. Fanny et Samantha abordent la deuxième journée de course à la troisième place des deux remotrices. Mais cette journée ne va guère leur permettre de se mettre en évidence. Un triangle de suspension cassée, une tringlerie de boîtes récalcitrantes et des problèmes électriques vont avoir raison de leur enthousiasme. On a su faire la liaison, on a réussi à aller jusqu'à l'hippodrome, on a fait encore le chrono à l'hippodrome. Et puis on a essayé, il nous restait 20 km pour arriver à l'assistance et puis bon, là, la voiture ne veut plus rien savoir. Abandon pour Fanny et Samantha restent Dominique Julien et Denis Bermans qui se battent pour la quatrième place. Dominique veut absolument résister au retour de l'américain John Buffum et sa Hyundai Tiburon, quatre roues motrices. Mais au soir du deuxième jour, il rentre une Mitsubishi chiffonnée. Que s'est-il passé ? Il y a la Mazda RX-7 de l'américain hollandais orange qui est sortie de la route. Et il était sur le côté, il était sur le toit et nous on est arrivés dans un virage et on a glissé, on l'a pris. Qu'importe, le lendemain Dominique conserve sa quatrième place. Il termine deuxième du groupe N, derrière Sébastien Bessner. Tom McGeer gagne le Charlevoix devant John Nichols et décroche son cinquième titre de champion du Canada. Julien termine premier européen devant le monégasque Chin. Quant à John Buffum, il échoue dans sa folle remontée à la cinquième place derrière notre petit Belge.